Alexandra, tu peux te présenter en deux mots ? Oui, j'ai 32 ans, j'ai fait un AVC à 22 ans, de mon côté droit du corps, je suis aphasique et la cause c'était mon syndrome Gilles de la droite, je faisais ça, et la carotide a péter, un caillou rentrait dedans, et j'ai été sans prise en charge durant à peu près 24 ans. D'accord. Tu étais déjà maman ou pas ? Non, j'étais maman à 29 ans. D'accord, super. Et toi Richard ? Moi, donc Richard, j'ai 45 ans, j'ai eu l'AVC, j'avais 38 ans, donc l'AVC qui s'était tout touché, c'est tout mon côté droit et mon cerveau gauche, je suis également aphasique, alors on ne m'entend pas trop, mais toujours je cherche les mots, et voilà. D'accord. Et toi de ton côté, tu étais déjà papa ? J'étais déjà papa d'une petite fille qui, lors qu'il m'était arrivé l'AVC, elle avait 6 ans. Ah oui, elle était toute petite. Elle était toute petite, elle n'avait pas la relation encore, qu'est-ce qu'il a papa, enfin voilà, je t'expliquerai, mais voilà. Ça doit être compliqué. C'était très compliqué. Est-ce qu'après ton accident, tu as su acquitter, t'adresser ? Alors après mon accident, qui était quelque chose d'un peu compliqué, je ne me suis pas, je n'ai pas ma fille qui m'a le plus embêté, puisque c'est vrai que lorsque j'ai l'aphasie, malheureusement je ne l'ai pas reconnu. Et je savais que j'étais papa, parce que ma femme m'avait prévenu, mais alors c'est dur à dire, mais mes instincts n'ont pas allé d'entrée vers elle, puisque je ne la connaissais pas en fin de compte. Alors c'est très vite revenu, c'est très vite revenu, mais au début il est vrai que j'avais une femme et une fille, mais la fille, ça m'est sorti de l'esprit, c'est l'aphasie, voilà. Ça a mis combien de temps pour revenir ? C'est très vite revenu, ça m'a pris deux ou trois jours, deux ou trois jours où j'ai pu remettre les choses en place. Et voilà, c'est comme lorsque ma mère est rentrée de la chambre d'hôpital, je l'ai reconnu, mon père, voilà, je ne l'ai pas reconnu. Après, c'est rentré en ordre, mais bien sûr, pardon ? Tu te sentais mal par rapport à ça ? Oui, non, oui, je me sentis mal et convient juste d'avoir l'AVC avec tout ce que ça occasionne, c'était un peu sur un nuage, dans un brouillard, voilà. Oui, bien sûr, on n'est pas encore en capacité de réfléchir correctement. Exactement, exactement. On se concentre sur ce qui nous paraît essentiel à ce moment-là. Bien sûr, parce qu'à l'AVC, en fin de compte, c'est tellement soudain, voilà, j'étais soudain parce que je courais, je courais et lorsque je me réveille, je suis à l'hôpital, donc il faut déjà le temps que je comprenne pourquoi, comment, comment je me retrouve à l'hôpital de Bordeaux, alors que pour moi, il y avait juste une heure qui s'était passée, voilà, en fait, il s'était passé trois jours, je crois que c'est tout le monde. Et toi, Alexandra ? Comment t'es venue, enfin, t'as su t'adresser pour devenir maman ? Non, je me suis pas adressée à, enfin, je me suis adressée à personne en particulier, je me suis dit que je trouverais mes propres astuces, voilà. Même au niveau médical, par rapport à ton traitement ? Ah, oui, ah oui, 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 ok, donc quand j'étais enceinte, le gynéco m'a dit non, il n'y a pas de problème, on va juste, je ne sais pas si ça a quelque chose à voir avec ta question, on va te donner la période urale dès que tu vas rentrer, à l'hôpital, et même si t'as pas plus de 8 cm, et voilà. Et c'est tout ce que j'ai eu de particulier à mon AVC. C'est parce qu'il est coagulant ? Oui. Aspirine. Ah, juste aspirine, donc ils n'ont pas réussi, ils l'ont arrêté peut-être 5 jours avant que tu sois déclenché ? Non, non, ça s'est déclenché naturellement. Ok. T'as accouché par voie basse ou césarienne ? Césarienne. Parce que j'ai... Normalement, j'aurais dû accoucher par voie basse, mais quand ils m'ont fait la période urale, j'ai commencé à monter en température, j'ai atteigné presque les 39,5 du cri, et la médecin, elle m'a dit non, on va faire la période urale, on va t'opérer sous césarienne. Et il n'y a pas un moment où par rapport à devenir maman, t'as pensé à renoncer ? Oh non. Ça t'a pas fait peur par rapport à un handicap ? Non, t'as pensé si tu voulais être maman. Parce que mon copain, il voulait avoir un enfant, il voulait avoir plusieurs enfants, comme il est fils unique et qu'il a beaucoup souffert d'être fils unique. Donc je me suis dit non, je suis sûre de vouloir apparemment. Mais par contre, il y a une fille, enfin il y a une femme qui m'a dit, je venais d'accoucher depuis deux jours, qui m'a dit, tu ne pourras jamais mettre la cruche à ton bébé. Tu ne pourras jamais. Et ça, ça m'a fait peur. Et je me suis dit, comment elle sait ? Comment elle sait, comment elle peut me dire ça, déjà ? Parce que le savoir et le dire, c'est deux choses différentes. Et c'était quelqu'un, c'était une soignante ? Non, je ne vais pas le dire. D'accord, ça marche. Et est-ce qu'il y a un moment où tu t'es sentie rabaissée ou ralentie, touchée dans ton rôle de maman ? Je me suis sentie rabaissée par cette femme-là. Mais non, je ne me suis pas sentie, enfin, je me suis sentie au même dix beaux que toutes les autres mères. Et toi, Richard ? Alors moi, c'est au niveau du père. C'est difficile en tant que père, parce qu'on sait très bien que c'est quand même la mère et l'enfant qui ont des attentes les plus crochues. Moi, ma fille avait six ans, c'était assez particulier. Moi, je n'ai pas senti de manque. Moi, ce qui m'a le plus embêté, c'était pour accompagner ma fille à l'école. Alors, je ne pouvais pas. Et oui. À accompagner ma fille à un anniversaire ou quoi, je n'avais pas pu me conduire. Je dis, tu ne peux pas venir te chercher. C'est tout. C'est ce côté-là qui m'a le plus embêté. Et aussi, moi, j'ai... Tu comprends tout à fait. Et puis, je l'ai senti, ça l'a quand même choqué. J'ai vécu vraiment la même chose que mon petit maman de trois enfants. Et après mon accident, ils étaient encore en bas âge. Et vu que je pouvais te conduire, du coup, tu ne peux plus les emmener aux activités. Tu ne peux plus les emmener à l'école. Tu ne peux plus faire les courses. C'est chaud dans ton rôle de père. Elle me disait, elle avait sept ans, j'étais rentré à la maison. Parce qu'aussi, j'étais en maison de rééducation du côté d'Aiguille, des bouches du rhum. Et ils comptaient me garder un petit moment, le temps que... Et moi, j'ai voulu rentrer à la maison. Et rentrer à la maison, c'est surtout pour ma femme et pour ma fille. J'aurais pu rester dans une maison de rééducation. Mais bon, je restais toute la semaine. Et j'ai dit, écoutez, je pense que je vais rentrer à la maison. Elle m'a dit, mais déjà, vous ne pouvez pas, je pense, rentrer si tôt. Et j'ai signé une décharge. Une décharge pour rentrer, et voilà. Parce que je voulais être ma femme, ma fille. Pour moi, c'était la sphère familiale. Et c'était très important pour moi. Et tu ne t'es pas pris une grosse claque ? Tu t'es rentré chez toi ? Oui, je prends une claque. Parce que je ne marchais pas, j'étais en fauteuil au volant. C'était très, très difficile. Par exemple, pour monter des escaliers pour ma place de la maison, je savais qu'elle était en haut. Et alors, pour monter, il me fallait, ma femme par devant, qui me tenait, il me fallait une heure. Mais bon. Donc, quand j'entendais ma fille qui était dans sa chambre, moi, j'étais en bas. Le papa peut m'aider ou quoi ? Je ne pouvais pas l'aider. Et c'est toute la difficulté. C'est de la difficulté. Il y a deux manières de réagir. Soit... Voilà, deux manières de réagir. Soit on ne monte pas, soit on monte... Ou alors, je tournais à la rigolade. Elle n'avait que 6 ans, c'était encore 7 ans. C'était une enfant. Une enfant, mais pas tant que ça. Elle était très vite dans le milieu le plus grand. À cause de ce qui m'était arrivé de se délavisser. Papa, il a eu quelque chose. Elle s'est épanouie. C'est ça. C'est ça. Claire. Très vite, sur le point de vue... Très vite, c'était une adolescence. Voilà. Tout à fait. Et comment tu as fait pour trouver des solutions aux problèmes que tu rencontrais ? C'était l'humour ? Alors, j'ai beaucoup l'humour. Et puis, j'ai beaucoup... Enfin, je pense que... S'ils me connaissent, ils le savent. J'ai beaucoup travaillé. Parce que quand je suis rentré à la maison, pour moi, il n'était pas question que je reste à la maison. Je m'entraînais à faire des petits trucs, à soulever les sacs de ma main-invalide. Ma main-invalide, au départ, était comme ça. Beaucoup de gens ont essayé très bien. C'est très difficile. Moi, c'était comme ça. Et je m'entraînais, je tenais un sac. Ils tombaient, voilà. Toute la journée, je faisais des trucs. Parce que je voulais y arriver. Parce que j'aimais ma femme. Il y avait ma fille. Je voulais y arriver. J'avais 38 ans. Donc, voilà. Il fallait y aller. Il fallait y aller. Exactement. Et toi, Alexandra ? Si je reviens sur la question, est-ce que tu t'es sentie ralentir, abaisser ou touchée dans ton rôle de parent ? Tu m'as dit non, pas du tout, c'est ça ? Non. Ouais. Et comment tu as trouvé des solutions face aux problèmes que tu as rencontrés en tant que maman et par rapport à ta fille ? En tout moment ou au début ? Au début de mon AVC ? Au début, pour pouvoir la changer, pour pouvoir préparer les recours. Ah, ok. J'ai essayé, enfin, j'ai essayé de changer la couche et j'y suis arrivée. Donc, j'ai essayé de... Qu'est-ce que j'ai eu ? le premier problème ? Pas tant que ça. Les peaux, les peaux de bébé. Ouais. Je les mettais entre mes cuisses et j'ouvrais. J'ai acheté une poussette, une poussette géniale de 6 kilos et... de 3 roues. Ouais. Donc, c'était plus facile à manœuvrer pour quelqu'un qui... Et à ouvrir. C'était facile à ouvrir d'une main parce que souvent, ils ont des systèmes de sécurité où il faut les deux mains et rien. Et en plus... Ça, c'est mon copain qui l'est fait. Ouais, d'accord. J'ai pas réussi. À toute façon, au niveau-là. Moi, ça m'aurait posé, ça m'a posé des questions quand même dans ce sujet. Comment on fait ? Parce que le matériel n'est pas forcément adapté. Ouais. Il faudrait créer une poussette pour les gens qui n'ont pas le bras. Tout à fait. Sur matériel adapté, c'est compliqué à trouver pour les enfants bas âge. Je sais qu'il y a eu Seb, je crois, qui a fait... qui a créé une gamme de produits adaptés aux personnes en situation de handicap, mais c'est pas dédié aux bébés. Ça peut être des produits qu'on... Enfin, des choses qu'on utilise tous les jours comme des casseroles, des cocottes pour que c'est facile à mener les mains. Mais ouais, après, le côté vraiment bébé comme les liparapuis, les cosy. Alors là, ouais, j'ai une question. Comment tu fais avec les cosy ? Parce que j'ai essayé et je vois pas comment mettre le crochet là. C'est assez difficile. En plus, après, il faut l'insérer dans le crochet. En plus, il est super serré dans. Comment t'as fait ? C'est mon copain qui a fait ça. Oui, c'est ça. Il faut quand même qu'il y ait un papa ou un conjoint qui soit là pour... Oui. Qui soit présent pour certaines choses. Heureusement. Oui. Ben, je pense que je n'y serais pas arrivée sans... Enfin, si j'étais toute seule. Du coup, ça impliquait qu'il soit là pour les courses à chaque sortie, quoi. Dès que tu avais à remanier votre enfant, il fallait qu'il soit là. Oui. Et pour le bain aussi ? Ah oui, pour le bain, ça, c'était compliqué parce que je n'avais pas le droit. je n'avais pas le droit de la toucher, de la prendre, etc. Parce que il pensait que le bébé serait tout mouillé et glisserait entre les bras. Et oui, ils ont la nuque fragile, quoi, au début. Oui. On ne peut pas le prendre comme on ferait avec deux mains, enfin, deux bras. Mais au bout du compte, j'ai réussi à la prendre dans son lit, à la prendre, à prendre la nuque et la tête. Et voilà. Ah oui. Oui, on a un peu les gens, mais tu remontais jusqu'à la nuque. Je passais, je crois que je passais par le ventre, en dessous du ventre et je tenais avec ma main, la tête. Je ne faisais pas entre l'ombre et tête. Je faisais ventre, dos et tête. Oui, je comprends. Je comprends. qu'on demande à fait. De mon côté ? Oui. Ils avaient quel âge déjà, tes enfants ? Ils avaient 8, 10 et 12 ans. Donc, ils étaient autonomes, heureusement. Et après, c'était sur des choses plus simples. C'était, enfin, mes problèmes rencontrés en tant que rôle de maman, c'était de recuisiner, c'était de les reconduire à l'école, des choses comme ça. Ce n'était pas de les aider à s'habiller ou de leur faire prendre le bain. Ils étaient autonomes pour aller prendre leur douche. Il n'y avait pas de souci. Je n'ai pas eu ce problème. Mais du coup, tu vois, même si à un moment donné, après ma séparation, moi de mon côté, j'ai pensé à vouloir redevenir maman, je ne l'ai pas fait pour plusieurs raisons. Déjà, parce que je n'avais pas trouvé la bonne personne, mais c'était surtout dans la peur de mettre un enfant en danger et puis comment allait se passer la grossesse avec l'handicap, une jambe qui marche moins bien. Donc, on sait qu'on est des gros ballons quand on est enceinte de 8 mois. Je me suis dit si c'est pour retourner dans le fauteuil, n'y est. Et ouais, toutes les choses où je suis quelqu'un où je n'aime pas trop me faire aider. C'est assez compliqué dans ma taille. J'ai une fierté démesurée, on va dire. Oui, oui. Richard? Richard? Oui. Moi, je vous écoute. Je rigole aussi. Je vous écoute. En fait, moi, ma fille, maintenant, elle a 12 ans. Elle est rentrée au collège. Elle passe bientôt en troisième. Et il y a aussi les gens ses amis, tout ça, comment ils regardent un parent qui est handicapé. Ah, c'est ça. Et il y a un enfant-là aussi. Voilà, le gars-là, comment, il me dit, j'ai vu ton père, mais il est bizarre, il est un peu handicapé, je ne sais pas. Et je n'ai pas voulu tellement le faire, le montrer que j'étais handicapé parce que bon, maintenant, on veut que je marche, je bouge mes deux bras. Voilà, au départ, c'est très difficile parce qu'il y a être handicapé, il y a soi, et comment il le gère les autres. Comment ma fille, elle avait à 7 ans, 8 ans, le gérer. C'est très difficile. C'est très difficile. Ben ouais, donc, les autres camarades, comment ça s'est passé ? Quand je suis rentré au départ des feuillades, quand j'étais sur un fauteuil roulant, je ne voulais pas trop me montrer aux gens que je connaissais, ils savaient ce que j'avais, mais aussi par rapport à tous les amis de ma fille, à 7 ans, 8 ans, les enfants, ils sont un peu moqués. Ils sont un peu moqués. Voilà, ils sont des, disons, ton père, il n'est pas un peu bizarre qu'est-ce qu'il a ? Je n'avais pas envie qu'elle ait à se justifier. Non, mais ce n'est pas ça, il a eu un AVC, mais voilà, à 8 ans, ils ne cherchent pas à savoir ce que tu as. Ils cherchent à se moquer, mais voilà. Après, j'ai très vite remarché avec une grande, tout ça, donc ça n'a pas été long, mais je suis quand même posé la question. Moi, quand j'avais 8 ans, qu'est-ce que je dis aux amis, aux collègues qui ont un problème dans ma famille, enfin bon, et je la connais, Camille, elle s'appelle, elle n'en a pas spécialement, c'est pas ouverte. Puis on veut aussi, un enfant, elle a vu un psychologue pendant 6 mois, donc il a fait un psychologue à expliquer qu'il fallait qu'elle s'habitue à ce qu'un des deux parents, il est différent. Voilà, il a suivi un psychologue pendant 6 mois, et 7 mois, je crois, parce que c'est très important. Ouais, c'est bien. Et du coup, Richard, ta fille, elle est au collège maintenant ? Eh bien oui, elle était en quatrième. Ok. Elle était en quatrième, alors ma femme, on s'est posé la question, parce que comme ça m'est arrivé assez jeune, elle avait envie d'un deuxième enfant. Ah. Et justement, pour le deuxième enfant, c'est moi qui un peu, qui un peu mis des freins, parce que, comment j'ai appréhendé ma vie, c'est avec un autre enfant, et voilà, elle m'a dit d'accord, c'est, alors c'était pas bien attention, mais c'est simplement comment moi j'ai vécu. Ouais. Voilà. C'est ma femme qui est, qui fait le travail, on va dire, voilà, moi je travaille de ce, voilà, c'est la femme qui, voilà. Mais bon. D'accord. Et, et c'est pas plus dur au collège qu'en primaire, de le regard des autres. Tout à fait, tout à fait. Elle est rentrée en sixième, elle avait dix ans, je crois, enfin je sais plus, dix ans. Oui. C'est, le collège c'est particulier, c'est la classe, c'est l'école, qu'est-ce qu'ils font tes parents, qu'est-ce que t'as comme chaussures, quand même, c'est bizarre. Voilà. Ils se cherchent un peu, les enfants. C'est les enfants. Et le regard des autres parents, tu les as vus, les autres parents ? Oui, mais moi, comme je suis naturel, assez fonceur, j'ai pas eu trop de problèmes, parce que je vais pas rentrer sur l'exercice physique que j'ai fait, mais voilà, le matin, je faisais le sport, ce que je pouvais faire, je faisais du sport adapté, voilà. et voilà, donc les gens, les amis, n'ont pas tellement vu le côté, le pauvre, il avait essayé peu cher, mais peu cher, mais peu cher, ça a pas été ça, ça a été, ben tiens, lui, il va encore courir, enfin courir, je marchais, voilà. Donc, je l'ai pas trop ressenti. Ouais, c'est pas trop ressenti. Là, c'est moi, voilà, parce que je fais des choses, voilà, c'est moi. Je comprends que c'est différent selon les parents, selon comment ils appréhendent leur handicap, parce qu'il faut oublier, l'AVC, c'est un handicap, même s'ils se voient pas, mais si les gens, ils veulent pas se montrer, on a un AVC, on a un handicap. Tout à fait. Donc, comment on appréhende l'handicap ? C'est là qu'est toute la difficulté. C'est pas facile tout de suite de voir que c'est une force, c'est pas une faiblesse, en fait. Alors, c'est pas une faiblesse, c'est une force, parce qu'on voit les choses différemment. Tout à fait. Les choses, on les voit différemment. Ce qu'avant, c'était donc pas question, on va plus réfléchir, on va plus dire, si j'ai un handicap, avec mon handicap, est-ce que c'est possible ? Voilà. Sur Facebook, on voit des groupes des handicapés, des AVC, il y a du monde qui a malheureusement cet handicap-là. Malheureusement, oui, non. Parce que, enfin, je parle pour moi personnellement, pourquoi je ne le vois pas tellement comme une faiblesse, parce que maintenant, je vois les choses différemment. Voilà. Mais ça ne se fait pas tout de suite, c'est ce que je veux dire. Voilà, c'est pas vrai. Ah non, pas tout de suite. Non, pas tout de suite. Tout à fait. on veut que dès qu'on a, dès que c'est, dès qu'on est au courant qu'on a eu l'AVC, enfin, moi personnellement, ça m'a un peu, j'étais en colère. Voilà. C'est pas moi l'AVC. Pourquoi ce truc-là ? C'est chez les vieux, je ne marchais pas. On veut que j'ai une cicatrice, là, parce que, moi, dès que j'étais dans la chambre, sur mon syndrome, ça m'est arrivé il y a trois jours, c'est impossible, je ne peux pas avoir un AVC. Je me suis mis debout, et bien sûr, je suis tombé, je me souviens à la tête. Tu n'étais pas cassé. Là, j'ai compris que j'avais fait quoi. J'ai compris que j'avais fait quoi. Toute la vie, c'est vraiment... On veut que tout ce qu'on a vécu, c'est l'AVC. Il y en a qui vivent très mal, très mal, et il y en a, pas qu'on le vit bien, mais qu'on adapte, qu'on s'adapte. Et avec l'enfant, je me suis adapté. Voilà. Maintenant, ça fait sept ans, donc, il y a des choses mieux, mais il y a des choses que je ne peux pas faire. Et du coup, ta fille, elle voit comment le fait d'avoir un papa handicapé ? Elle ne le voit plus. Comment elle l'a vu ? Elle ne le voit plus. Elle le voit plus. On discute un peu à l'école ? Non ? Oui, on discute... On a la... Enfin, j'ai de la chance, c'est qu'on discute beaucoup. Bon, après, elle a 14 ans. Bon, je sais qu'il y a des enfants qui ont eu 14 ans. aussi, c'est très difficile de discuter. Parce qu'il y a la puberté, il y a des... Il commence à devenir intéressant, c'est plus le balance. Donc, il y a tous ces trucs, elle parle plutôt à sa mère. bien sûr. Mais on parle beaucoup, voilà. On parle beaucoup. Et pas trop de sa vie à l'Oise. Je ne sais pas. Elle doit être fière. Non ? Elle n'est pas fière de son papa ? Bien sûr, parce que quand j'ai la campagne à l'école, elle sait que je vais directement à la salle de sport. Donc, quelque part, je sens... Elle est fière. Oui, parce que... Voilà. Elle est fière parce qu'elle sait que son papa, mal vu de handicap, il va faire des choses pas communes. Ça, c'est vraiment quelque chose à transmettre. C'est que derrière le combat qu'on mène pour récupérer, pour être une personne à part entière, les enfants, ils le voient quand même. Il y a une fierté. Moi, je vois mes enfants, ils sont super fiers de moi de ce que je fais et c'est top parce que ça demande un prix de force. Oui. Toi aussi, elle est sommeuse ? Ma fille, elle est... mais déjà, ce que je vois, c'est que quand on descend l'escalier, parce qu'elle est en haut, on est en haut et quand je descends les escaliers, je lui propose ma... Merci. Oui, elle l'apprend. Oui, non, je lui propose mon bras droit et direct, elle prend mon bras gauche. D'accord. Donc, elle commence à voir qu'il y a un truc qu'il ne faut pas. Donc, mon bras droit, il est bizarre. Je pense que les enfants, ils savent s'adapter de toute façon à l'handicap du papa être la main gauche. Oui, tout à fait. Et puis, les enfants, c'est malin. Voilà, je veux qu'à 5 ans, 4 ans, ils le savent. Ils ne savent pas mettre des mots, ils ne savent pas ce qu'il y a comme problème exactement, mais ils le savent. et je pense que l'enfant aussi, il va s'adapter plus ou moins au handicap qu'il y a les parents ou le parent. L'enfant va s'adapter automatiquement à l'handicap de son parent, de l'un de ses parents et c'est presque automatique. Ça se fait, ça se fait aussi pour les personnes malvoyantes qui ont un enfant. Il y a des choses qui se développent différemment avec ton enfant et l'enfant s'adapte naturellement, je dirais. On avait discuté dans l'association APF France Handicap que j'en profite pour transmettre l'info avec le guide Parents qui a été fait et qui va être publié à la fin de l'année et justement qui va être là pour accompagner et renseigner toute personne qui veut devenir parent. Je mettrai en bas de la vidéo le site. Tu as un site ? Pour l'instant, je n'ai pas le site. J'attends que le guide soit paru. Ça va être à la fin de l'année et par contre pour le commander il sera 12 euros pour toute personne qui le souhaite et sinon à 8 euros pour les adhérents de l'association APF. Par contre, je pense plutôt mettre le lien en lien si c'est possible mon adresse mail comme ça je pourrais faire passer les bonnes commandes. Ok. Je le ferai. Voilà. C'est une bonne idée pour aider toute personne qui veut devenir parent quel que soit son handicap dont les parents victimes d'AVC enfin futurs parents victimes d'AVC. Oui. C'est vrai. Et du coup, petite question encore je voulais savoir si vous aviez un message pour ceux qui souhaiteraient devenir parent après un AVC ou même un accident qui laisse un handicap. Bon, je peux commencer alors ? Oui. Vas-y, Richard. Voilà. Je veux que l'AVC ou n'importe quel handicap ne doit pas être un frein. Moi, je n'ai pas voulu de deuxième enfant. Certes, c'est personnel mais je pense que ça ne doit pas être un frein. Nécessairement, l'enfant il va aimer parce que c'est vous le parent. je pense que l'handicap c'est vrai que ce n'est pas commode et que je pense qu'il ne doit pas être un frein parce que l'enfant il aime d'abord ses parents et peu importe le handicap qu'on présente il ne verra pas ça comme un handicap. Il verra mon père il est comme ça ma mère elle est comme ça. Pour moi il ne faut pas s'en faire si vous avez des doutes sur comment vous allez faire pour les trucs essentiels parlez-en à une personne qui a un handicap et qui qui sait le faire. Ce n'est pas forcément facile à trouver ça au début. Oui, Demandez à nous. Là, c'est ce que j'allais dire. Ce que je trouve c'est qu'il n'y a pas fait pour adapter. Par exemple je fais un mixeur il faut tenir le bol et le mixeur. C'est très difficile c'est très difficile de tenir deux choses. Il y a tout un tas de trucs où je pense qu'il faudrait des choses adaptées. je ne sais pas là, je ne ferai pas de... le tout c'est comment on peut aller... Il faut changer les choses Je pense qu'il y a quelque chose qui devrait se faire quelque chose. Je pense qu'il y a une idée. Il y a une idée. dérapant. Oui. Il n'y a pas un support avec des... Il y a des antidérapants. Oui. Oui. pour bloquer le faux. C'est sûr qu'il existe des choses qui existent depuis des années. Il y a 30 ans ou 40 ans ça existait. Mais je pense que maintenant on est... en 2020 il devrait exister des trucs plus pratiques. Voilà. Je ne sais pas je parle comme ça mais bon il devrait exister des trucs plus pratiques. et là je pense qu'il y a quand même une idée à creuser. Oui. Tout à fait. Je sais que Seb s'y est mis il faudra que je regarde quels étaient ces produits qu'ils avaient mis à disposition des personnes handicapées. J'avais été au courant de ça par APF France Handicap avec qui ils avaient travaillé. Je me renseignerai je vous tiendrai au courant. Donc merci. Donc voilà. En tout cas c'était un plaisir d'être ici. Ah bah oui c'est toujours un plaisir de pouvoir échanger ensemble. Oui. J'espère que ça va être utile aux personnes qui vont regarder cette vidéo. Ça va leur donner envie d'être parent quoi qu'il en soit. C'est vrai que l'AVLC envie d'être parent c'est compliqué. Voilà c'est compliqué. Ah oui mais quand t'es jeune tu vas pas t'arrêter parce que t'as bien l'AVLC nous on avait la chance d'être déjà parent ou voilà toi Alexandra non ça t'a pas arrêté. Il faut pas que ça arrête les jeunes parce que c'est quand même chouette d'être parent c'est une force supplémentaire. Ah oui c'est sûr. Et bon je connais des personnes qui sortent à mon association ils ont refusé d'être parent parce que pour différentes raisons. Ah oui. Ça a freiné sur plein de choses parce que non seulement sur le fait d'être parent mais aussi sur le fait de pouvoir se dire qu'elles pouvaient plaire à quelqu'un c'est-à-dire de rencontrer un homme ou une femme c'est-à-dire qu'elles ont tellement été touchées dans leur dans leur fort intérieur c'est-à-dire qu'un handicapé n'égale pas beaucoup pas belle pas digne d'être aimé pas exactement ça atteint profondément ça atteint là bon je vais pas dire son nom mais je connais un monsieur il a mené un certain âge il a eu l'AVC il avait 19 ans il était à l'armée et c'est un monsieur qui s'est pas mis avec une femme qui a jamais eu d'enfant parce que il se voyait en mesure de le faire voilà parfait après j'entends aussi tu sais si je peux faire une petite apart-ed à tous les deux j'ai enfin mes chaussures orthopédiques ah oui ouais wow ah oui elles sont top trop belles et tu sais ce qui m'est arrivé ce qui m'est arrivé c'est que hier je suis allée promener mon chien comme d'habitude je la sors 3 fois par jour et c'est la première fois en 7 ans que je me suis fait siffler ah ouais oh pendant 7 ans il n'y avait plus un homme qui m'avait sifflé et là ça y est j'ai plus d'orthèse enfin plus de ouais c'est ça j'avais plus mon attelle là bizarrement je redeviens sifflable bien ah non c'est pas bien c'est pas bon pourquoi en quoi en quoi c'est pas bien de faire siffler ça serait pas bien pour quelqu'un qui qui n'aurait pas de handicap et qui ne se serait ce serait pas fait siffler pendant 7 ans mais moi pardon non mais si je pense que c'est quelque chose c'est de la fiaté quelque part nécessité voilà ouais c'est une forme de fierté c'est agable quoi oui dans la mesure ça ne m'avait pas arrivé pendant 7 ans sous prothèse que voilà la personne voit que j'ai une prothèse je trouve qu'il faut faire quand même changer les regards c'est pas parce qu'une femme ou un homme moi je parle en tant que femme voilà c'est peut-être que voilà t'as une orthèse t'as quelque chose qui modifie ton allure générale t'as plus le droit d'être belle quoi oui ça se fout tac quand j'ai des chaussures dans une petite ben oui en forme de fierté ça m'a fait c'est bien mais d'un autre côté ça m'a dit punaise il y a encore des choses à changer je vais voir attends je voulais juste vous remontrer je sais pas si tu les vois mais tu les vois mes chaussures oui oui je les vois voilà elles sont pas mal oui ah ben carrément ça fait pas des chaussures orthopédiques ben non ça fait des chaussures je sais pas comment dans les doc oui oui donc c'est cool ok et tout ça ben avec l'orthopédiste Alizé à Rouen j'en profite pour faire un petit truc pour eux parce qu'ils sont top ils proposent des chaussures voilà des chaussures orthopédiques qui plaisent pas des chaussures qui font comme si t'avais des pieds bouts oui c'est clair c'est clair c'est clair et en plus ça aide à la marche c'est un truc de ouf alors j'ai essayé en pleurer quand même j'ai essayé la première fois quand j'ai vu comme ça améliorait ma marche c'est fou c'est fou ça quand même mais il faut se déplacer il faut se déplacer pour aller à Alizé ou oui 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 ben Alizé oui oui il faut se rendre là-bas il faut prendre rendez-vous il y a un numéro il y a un numéro mais là pour l'instant c'est sur c'est sur Juan on peut transmettre le numéro pour voir parce que je crois que là où il les fabrique c'est plutôt dans le sud je peux transmettre un numéro à la limite ok mais je connais je pense ça te parle ? il me semble que je connais oui 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 mais je crois qu'il a déposé un brevet c'est peut-être bien ouais il faut avancer ça m'a encore avancé en tout cas c'était un bon moment passé avec vous à échanger là-dessus une interview vraiment intéressante pour ma part moi aussi et qui j'espère va servir voilà pour ceux qui vont la regarder oui ok donc merci à vous oui merci à vous merci à toi gros bisous à bientôt gros bisous ciao bisous ciao 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 Sous-titrage ST' 501